salut les filles aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau maquillage cette fois ci ça sera d'un laiton marron et doré avec cette même palette donc on continue de l'utiliser tant qu'elle soit pas tant qu'elle sera pas épuisée voilà donc je vous laisse observer et apprécier la vidéo désolé vous avez toujours la vue pas terrible on va faire vite aujourd'hui remercier la la base du maquillage bon je constate un peu de rougeur dont je vais mettre un petit peu de infaillible de l'oréal aujourd'hui le maquillage et va être assez light assez classique toujours avec la palette rose de monoprix et puis donc le fond de teint bon je continue d'utiliser le 3 c 3 r c de l'oréal l'oréal l'accord parfait avec mon gros pinceau faites pas attention aux cheveux c'est toujours n'importe quoi quand je suis en train de me maquiller je vais les arranger après on va donc travailler le recourbe aux cils avec les cils c'est un maquillage très rapide aujourd'hui pas le temps pour pas tenter donc un nouveau mon révolution donc highlighter enfin et l'auteur et l'auteur crémeux que j'utilise pour terminer parce que c'est pas ce que je préfère en tout ce que j'ai eu et je l'utilise également pour fixer les failles à paupières secs donc aujourd'hui on va travailler avec les tons marrons avec tout cela j'aime à chaque fois ce truc qui sort avec tous ceux qui sont là voilà les tons comme ceux ci on va travailler avec donc là je vais commencer par peut-être un peu même un peu beige pas forcément marron marron parce que marron ça fait vraiment soir peut-être je vais commencer par celui ci voilà en base très joli il est un peu même un peu doré en l'applique sur toute la paupière ça fait même doré plus que beige en fait j'aime beaucoup ensuite on va prendre plutôt un peu orangé donc celui ci ça fait même pas orangé plutôt bronze et on va l'appliquer sur les coins extérieurs de l'oeil en estompant légèrement vers le devant et donc en dessous de l'oeil également voilà ce qu'on obtient maintenant on va mettre un petit quelque chose au milieu et ce petit quelque chose je vous propose de mettre celui ci ça c'est beige vraiment mat vraiment beige pas doré du tout donc on va le mettre au milieu entre les deux pour la question de d'atténuer la forte couleur de bronze enfin de cuivre plutôt je vous ai dit bronze mais ça fait plutôt couleur cuivre de cuivre avec de doré et ça vous fait plus marronné que doré et cuivre donc je rajouterai encore un peu de doré pour ne pas le perdre entièrement c'est pas le but de l'effacer complètement non plus maintenant reste en paix c'est je vous ai dit c'est très rapide ce petit maquillage que je prends pour estomper ce penseux là ou même je prendrai aussi celui ci qui est un peu plus plat et qui passera même avec ce même penseau vous pouvez légèrement estompé devant rassurez-vous c'est pas aussi orangé en dans la lumière naturelle que sur la caméra après on pourra mettre encore un petit peu de beige pour atténuer cette couleur un peu à légèrement orangé au dessus de la paupière sinon ça va faire trop voilà là où je pense que vous êtes un peu plus rassuré 1 et donc je vais passer avec mon pinceau éventail pour enlever le surplus on va mettre le crayon j'ai celui ci je ne sais plus quel marc c'est je sais plus du tout je crois que c'était bourgeois enfin je sais pas donc je vais vous montrer la couleur c'est marron foncé voilà j'ai mis les traits d'eyeliner de crayon en fait dans les coins des yeux un peu et maintenant on va passer un petit coup d'oeuvre pour effacer les tous les désagréments on va dire donc je prends mon bourgeois comme d'habitude on se sert il y a quasi rien dedans mais j'utilise jusqu'au bout un peu au dessus voilà j'applique ma poudre bourgeois balance ensuite donc le fard à paupières zébalme qui n'est pas zébalme qui vient d'ali express donc je suppose que ce sont ses cabins cabana boy à chaque fois j'ai du mal avec les noms de produits de zébalme mais je suppose que ça doit être bien celui ci donc on met un petit fard à jour et puis on va mettre un petit peu de highlighter sec qui m'en restait c'est à couleur beige un peu doré voilà donc on applique sur le nez l'arrêt de lèvres sur le menton au-dessus des phares ouais sous l'arcade sourciliaire et ici voilà une touche de mastera et c'est terminé ah oui je voudrais aussi vous présenter mes petites nouveautés ça c'est le bourgeois donc silk edition numéro 52 vanille je n'ai pas encore ouvert ça sera juste après ma poudre qui est en train de se finir ensuite j'ai colle contour donc couleur prune de chez bourgeois pareil vous le verrez quand je l'ouvrirai il y a une nouveauté aussi bourgeois kaki waterproof ces deux là sont entre donc 6 et 7 euros et le la poudre à 14 euros la dernière touche c'est le mascara bob et brown qui vient de birch box on va l'appliquer noir le marron doré ça va très bien avec les yeux verts comme vous pouvez voir je trouve que ça fait un très joli contraste ça fait très joli j'adore voilà donc là c'est terminé il reste plus qu'on met un petit rouge à lèvres si vous le souhaitez sinon non donc je ferai de même je prendrai j'ai celui-ci qui est entamé donc je vais le terminer ça c'est en plus un peu couleur nude comme il me faut donc pourquoi pas voilà enfin nude doré nude rosé un peu voilà le maquillage est terminé j'espère qu'il vous a plu et j'espère que c'était pas très compliqué donc normalement non j'espère juste que vous avez les mêmes couleurs et que ça vous fera le même effet et ça ira très très bien aux yeux bleus et aux yeux marrons donc c'est intemporel ça va à toutes les couleurs des yeux on a oublié juste une dernière touche c'est celle-ci donc je vous laisse apprécier et faire le même make up merci à toutes et à tous de votre attention ciao